Bonjour tout le monde, on est de retour avec Frédéric, Julie et moi-même Lise. Le sujet aujourd'hui que j'avais envie qu'on parle, c'est l'achat local. Là, on est dans une situation post-COVID et on s'entend que les frontières sont fermées, on ne peut pas voyager. Et là, on nous dit, c'est là l'important d'acheter localement parce que nos commerçants ont de la difficulté, puis il faut acheter local. Là, on se met en publicité, achat Québec, panier bleu. Fait que là, local, définition locale. C'est ça. Le local, il est vaste en qui se peut faire. Ça peut être local dans la région d'où on est, nous, présentement. Ça peut être provincial, puis ça peut être aussi en grandeur du Canada. Ça fait partie d'un territoire canadien. Qu'est-ce qui ferait que, mettons, on va prendre un livre, un exemple. Commencer par là. Tu l'achèterais localement, c'est-à-dire un exemple chez Bureau Pro ici ou chez Renaud Bré ici ou sur Internet. C'est quoi qui justifierait ta décision? La première des choses, moi, j'adore bouqueter dans un premier temps. Donc, si je peux aller sur place, je vais y aller. Mais souvent, les livres que je veux ne sont pas nécessairement disponibles. Et là, j'ai le choix entre le commander chez Bureau Pro, puis ça prend un X nombre de jours avant qu'il arrive, ou chez Amazon, puis je l'ai le lendemain. Ça fait que ça dépend de la disponibilité, je te dirais. Mais il y a aussi un gros, gros intérêt là-dedans. J'ai commencé en disant, j'adore bouquiner. Tu sais, pour moi, aller acheter un livre, c'est d'aller bouquiner en même temps. Ça fait que je vais y aller, tu sais, puis un petit café. Sentir les pages, l'odeur, le livre. Oui, oui, oui. Ça fait que ça, c'est déterminant, l'intérêt, dans un premier temps, pour moi. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire sur le livre. Non, 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 non. Moi, je suis du même, je suis pas mal du même à vie que toi, mais en même temps, ah mon Dieu, on a tellement un effort à faire là-dessus. Tu sais, on a parlé du en ligne. On a dit ce qu'on va en enregistrement, juste se préparer un peu, puis tu avais du coût super intéressant. Bien, en fait, moi, je vois l'achat local, il y a comme deux enjeux. Il y a le local, puis le local en ligne. Puis le local en ligne, va-t-il tant créer des emplois que ça? Il va faire des revenus pour l'entreprise, ça, c'est sûr. Mais au niveau de la création d'emplois, certains cas oui, certains cas non. Alors, est-ce qu'on est vraiment gagnant de faire l'achat en ligne local? Je ne sais pas. C'est le questionnement que je soulevais dans le temps. Qu'est-ce que tu n'en penses pas? Bien, là, avec la situation post-COVID qu'on vit présentement, les entrepreneurs cherchent en ligne, là. Ça, c'est sûr et certain. Là, oh mon Dieu, on s'en va loin avec ça, parce qu'on va essayer de parler, mettons, de l'agriculture, mettons. Si on va juste, on laissait un peu jaser avec quelqu'un que lui, il est dans la famille, il est agronome, puis il travaille avec le gouvernement du Québec, puis il disait que acheter local, oui, là, c'est correct de le faire, puis c'est même encourager, parce que là, il faut encourager les agriculteurs à diversifier, produire beaucoup de choses, puis il faut encourager pas juste les agriculteurs, les gens, aller acheter ce que les maraîchers font, mais on a un enjeu majeur et c'est le climat. Si on regarde, mettons, on va juste parler de ce qu'on vit présentement, là, présentement, on tourne, on est au mois de juillet, OK? Si, mettons, en ce moment, ils sont en train de faire des foins. Tu t'en vas, mettons, au Texas, faire les foins, ça n'existe pas à engranger le foin. Tu sais, ils sortent les vaches, ils vont brouter quand ils ont faim, puis ils rentrent après. That's it, that's all, là. Tandis que, si on regarde ici au Québec, là, c'est toujours se préparer pour la saison morte, qui est l'hiver dans le fond. Froid aussi, parce qu'il n'y a pas allé dans le manger du foin dans le bacal. Exact, 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 fait qu'on est beaucoup plus limité, puis je pense qu'ils se sont rendus compte, le gouvernement encore plus, parce que j'avais le retour du gars dans ma famille, qui disait que, là, oui, on est pas mal plus vulnérables. Tu sais, oui, il faudrait peut-être se grouiller, puis faire peut-être l'agriculture de serre pour prolonger, dans le fond, les récoltes, oui, puis ça existe beaucoup en Europe, là. Tu sais, des silos en plastique, là, il y en a beaucoup en Europe, puis au Québec, pratiquement pas encore. Définitivement que l'initiative va devoir être mise en place au niveau de l'alimentation. On a vu, d'ailleurs, Hydro-Québec, qui donne des taux préférentiels, là, à la culture de serre, actuellement. Je sais pas. Ouais, ils ont mis ça en place, là. OK. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais, tu sais, le local, là, quand même, c'est limite. Ben, sais-tu quoi? Je suis contente que tu me dises ça, parce que, moi, je les ai pas trouvés. C'est ça qui est mon problème. À chaque fois que je pars de chez nous, entre aller acheter chez le maraîcher, OK? Et aller à l'épicerie, j'avoue, je vais aller à l'épicerie, parce que j'ai tant de temps dédié à faire l'épicerie. Ça fait que je ferai pas 12 places, OK? Ça fait que je m'envoie à l'épicerie, puis je regarde les produits québécois le plus possible. Ça fait que l'idée du marché bleu, ça me parle, parce que ça me permet de contribuer à l'achat québécois, canadien, autant que faire ça peut. Par contre, ce que je trouve le fun, c'est de se poser la question. Mais la question, c'est qu'est-ce qui motive mon achat, par exemple? Je vais vous donner un autre exemple. Je sais pas si vous vous souvenez, la fameuse crise des Wal-Mart. Quand les Wal-Mart sont arrivés, beaucoup d'entrepreneurs ont trouvé que ça devenait une compétition déloyale. Parce que Wal-Mart arrivait, étant avec un pouvoir d'achat extraordinaire, mais il vend des TV. Donc, le gars à côté qui vend des TV, déjà à très peu de profit, lui, il peut pas s'en sortir, parce que là, c'est déloyal, la grosseur du marchand local. C'était la mort de zèleuses. Ça a été la mort d'un gros comme zèleuses, entre autres. Mais imagine comment il y a de petits marchands qui se sont trouvés dans des situations où ils devaient revoir tout leur marché parce que, puis pas juste ça, les Wal-Mart s'installent rarement au centre-ville. Alors, on a une affluence de consommateurs qui se déroutent du marché local traditionnel. Fait que moi, il y avait des marchands qui me disaient « Moi, en tout cas, je n'allais pas venir chez Wal-Mart. » Je disais « Ok, je comprends ce que tu dis par rapport aux commerçants qui arrivent ici. Par contre, ce gars-là, il emploie et il engage quand même 200 personnes ici à qui il donne du travail et de la nourriture et qui fait qu'eux autres peuvent aller acheter dans des magasins de la place. Donc, on est-tu dans un marché… J'achète où? J'achète Wal-Mart international où j'achète chez Wal-Mart dans ma ville qui donne de l'emploi à d'autres personnes? C'est tellement… C'est gros, oui, comme question? Oui, mais ils l'ont… Il y a certains entrepreneurs qui vont sûrement dire ça. Ils ont compris, eux autres, comment ça fonctionnait, ces grosses multinationales-là. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Bien, ils ont compris ça, cette situation-là, que ça va régénérer des emplois. Ils peuvent jouer cette carte-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vrai que ça fait travailler les… Monsieur… Ça fait qu'à le monde, 200%, mettons, en Victor, mettons, on faisait ça. C'est-tu 200? On ne sait pas. Mettons, beaucoup de personnes travaillent chez Wal-Mart, à Victoriaville, entre autres. Mais il y a aussi, il faut comprendre que… Elles autres comprennent très bien cet enjeu-là, puis ils peuvent la jouer. Mais c'est à nous autres aussi, peut-être, de vouloir diversifier, parce que c'est nous autres qui a le dernier bout du bâton. Ils font méroiter qu'on n'a pas le gros bout du bâton, mais en réalité, si on décide d'aller voir ailleurs, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Tu sais, l'initiative d'aller acheter local, c'est un vœu pieux. Est-ce que ça va arriver, mettons, ça repart dans deux ans, mettons. Est-ce qu'on va être au même point? Je le souhaite. Je le souhaite. Est-ce que ça va arriver vraiment? Est-ce qu'on va être au même point? Tu veux dire qu'on souhaite qu'on soit au même point? Non, moi, je souhaite qu'on travaille plus avec, mettons, le local. Oui. Mais je souhaite aussi également… J'ai bien chaud. Je souhaite que le Wal-Mart aussi se vire un peu plus, peut-être local, peut-être. Je ne sais pas. Je suis dans mes hypothèses. Tu sais, ils disent que oui, on va acheter des affaires, mettons, des entreprises de Saint-Hyacinthe pour acheter telle chose. Ils l'ont déjà dit, ça. Tu sais, ils l'ont fait miroiter le local. Bien, c'est parce que la ligne est mince, là. En fait, c'est parce qu'il faut savoir que dans les grosses entreprises comme ça, ils ont le droit, ils ont la possibilité d'acheter un pourcentage de local. Oui. Donc, d'acheter le fromage de la place ou d'acheter… Oui. Ils ont cette possibilité-là. Maintenant, c'est à l'équipe à l'interne de vérifier que ça, ça se maintienne. Si l'équipe à l'interne n'a pas plus d'intérêt, bien, pourquoi la bannière en aurait? Par contre, quand j'arrive à m'amener pour acheter un produit, puis j'ai le choix entre le produit chez mon commerçant local ou un gros, c'est sûr que le premier élément qui va me parler, ça va être probablement le prix. Oui. Ça va être probablement… Après ça, il y a le service, qui est définitivement un point important. Puis, je suis désolée de dire que le prix vient avant le service, mais je ne parle pas pour tout le monde, mais je parle pour la majorité des gens. Hum-hum. Puis, on parle de COVID, la majorité des gens sont là, dans le prix, là. Ah oui. Je veux dire, on est tous bien conscients que c'est important, mais il y a des gens, ça fait quelques mots, qui sont sur la PCU. On a beau critiquer tant qu'on veut, tu ne te rends pas millionnaire sur la PCU, là. Oui, oui, non. Ça fait que oui, tu checkes le prix. Bien oui. Alors là, on est là. Ça fait que moi, ce que je souhaite en fait, c'est que les gens soient de plus en plus conscientisés. c'est que quand je vais acheter dans un marché local, je contribue à ce que quelqu'un de ma ville qu'il ait une job, puis qu'il garde sa job. parce que tantôt, ça se peut que, tu sais, les petits commerces, les PME, comme les petites entreprises manufacturières, écoute, ils engagent quand même, c'est quand même gros. Sûrement 75% de notre... Oui. Les PME, c'est vraiment la majorité, là. Qu'on parle d'un service, qu'on parle de vente de produits, là, c'est gros, là. Oui, oui. Fait que, il faut être capable de, au moins, se conscientiser à acheter... Tu sais, je pense à, par exemple, les petits villages qui ne se ramassent plus de caisses populaires, plus de services. Oui. Je pense aux petits villages qui n'ont plus de stations d'essence. Hé, sais-tu que... C'est un problème, là, quand tu n'as plus de stations d'essence dans ton village. Il faut que tu passes avant d'arriver, là. Oui. Tout ça, parce que, écoute, ça coûte bien moins cher en ville. Hum. Fait que, là, tu vas à ta perte. Et on parle de petits villages, on va parler d'un village de 300, 400, 500 personnes, 1000 personnes, mais dans la mondialisation, on est un village. Hein? T'as beau être 25 000, t'as beau être 50 000, t'es un village dans le monde. Fait que, là, on ne peut pas faire venir notre gaz par Internet, quand même. Non. Mais il y a toute une grosse notion d'économie à réfléchir, aussi, là. Oui, l'économie, c'est dans le... Je pense que tu as raison. Ça, c'est clair que tu as raison en passant. Oui. Mais je pense que ça commence par une réflexion personnelle, chacun. Hum, hum. Si les gens se rendent compte d'où est-ce qu'il va l'argent quand ils dépensent, mettons, peut-être une prise de conscience, mettons. Il y a peut-être des choses qui vont changer. Tu sais, on est dans le day-to-day, on ne pense pas au lendemain, là. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, je travaillais dans une municipalité. OK. Puis, dans une municipalité, bien, j'ai travaillé à la préparation des comptes de taxes. Oui. Ça fait que là, il y a plein de monde qui viennent chialer pour l'entretien des rues, par exemple. OK. Les rues ne sont pas entretenues, il y a des trous dans le vent, nanana. La neige n'est pas partie à cette bonne heure. OK. Mais on est mille dans la municipalité. Ça fait qu'on est mille pour payer le déneigement. On est mille pour payer la réparation des chemins. Ça fait que, pas parce que tu restes dans une municipalité que ton compte de taxes est nécessairement moins cher. Non. Par contre, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire des modèles pour faire venir des gens rester en municipalité, pour diviser leurs revenus et offrir plus de services. Hum, hum. Ça fait que moi, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que là, je me suis dit, OK, on parle d'une ville, mettons, comme Victoriaville, que ce soit Drummondville, que ce soit Sherbrooke, que ce soit n'importe où dans le monde. On paye des frais de résidence pour pouvoir avoir des services. Mais ces services-là, si je vais les acheter dans un autre pays ou dans un… Je fais quoi? Ça veut dire que je ne peux pas… J'enlève les moyens de mon voisin. J'enlève son pain pour m'acheter des choses à l'extérieur. Mais je demande, lui, de contribuer également à moi pour l'entretien de mes rues, s'assurer que le camion de pompiers va être là à l'heure, que j'aie une bibliothèque bien garnie, naturellement, que j'aie des loisirs et du culturel à volonté, à consommer. Et surtout, tu n'aies pas trop de poules parce que mon auto… Ah bien, écoute, c'est indéniable. Il y a pas quelque chose qui va changer dans le futur. On ne sait pas quoi encore. Moi, je pense que ce qu'on vit présentement nous fait réfléchir. C'est la raison pour laquelle on est tous les trois en train d'en parler. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut… Si j'avais une boule de cristal… Ah, mais je ne pense pas qu'on est là pour changer le monde. Non, non. Mais on est là pour réfléchir. Mais je parle plutôt de curiosité. Ça fait que, dans le fond, toi, qu'est-ce que tu dis, c'est… On peut garder les gros commerces, on peut garder les gros commerçants, mais essayons de faire des choix qui vont faire en sorte que ça va, à l'intérieur de ces gros commerçants-là, encourager le local. Tu sais, si je vais faire mon épicerie, aller à l'épicerie au lieu du maraîcher, je vais essayer de choisir la tomate qui vient de local plutôt que… Bien, j'encourage mon épicerie à acheter local. C'est ça. Bien, il peut en acheter plus que moi, probablement. Mais tu sais, il faut aussi être conscient. Moi, je ne pense pas qu'on peut être tout un ou toute l'autre. Non. Mais je pense, par exemple, qu'à réfléchir, on peut s'aider… Tu sais, on va parler de produits de niche. Tu sais, c'est une réflexion qu'un magasin peut avoir de dire, OK, si je ne veux pas aller dans le produit qui est consommable à pas cher, à gros volume, à grande quantité, ce que les grandes surfaces vont aller chercher, bien, je peux m'orienter vers un produit de niche. Un produit de niche, c'est un produit plus spécialisé, plus spécialité, avec valeur ajoutée. Merci de me dire, parce que je ne savais pas c'était quoi que je cherchais. OK. C'est vraiment un produit… Fait que si tu prends, par exemple, une télévision… Oui. OK. Bon, bien, une télévision, tu t'en vas chez Walmart, tu as un mur de TV. Le gars, il peut t'expliquer à peu près ce qui est là, mais à peu près. Oui. OK. Par contre, si tu t'en vas dans un spécialiste… Mettons, son X plus point nommé, là. Mettons. Mettons. Fait que là, tu arrives là, puis tu lui dis… OK, pourquoi je paierais une 4K, mettons? Parce que là, j'ai vu du 6K, même, là, à un moment donné que j'ai vu dans les… Là, j'ai dit, là, c'est parce que… 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 Tu sais… Non, mais pourquoi? Fait que là, la personne m'explique, prend le temps de m'expliquer, finalement, pour me rendre compte que… Bien, même les producteurs ne sont pas rendus là. Fait que tu achètes une télévision à un prix qui ne te permet pas de consommer rien, vraiment… Être trop avancé pour… Dans mon cas, moi, pour écouter District 31, ça fait un job qui n'aie pas de soupe en tout. Oui. Tu sais… Mais, pour quelqu'un qui est un cinéphile, qui, lui, aime les émissions à effets spéciaux extraordinaires… Les jeux vidéo. Oui. Les jeux vidéo qui… Puis, avec tout le bouncing, puis tout ce que c'est… Bien, là, lui… Il va se pencher plus dans quelque chose. Fait que, c'est ça. Mais, ça, là, tu vas le savoir quand tu vas dans un magasin spécialisé. De spécialité. Bien, là, ça fait une différence. D'autres, on est des filles, toi. T'aimes-tu le cuisiné? Bien… C'est pas ma grosse tasse de thé, là, mais je déteste pas ça. C'est… Mettons, mes filles, mes raisins, mettons. OK. Ouais. C'est pas quelque chose que je déteste. Marché de l'huile d'olive. Hum, hum. Là, on est dans le trouble. Explique. Bien, moi, je pensais que de l'huile d'olive, quand j'achetais une huile vierge, je faisais la bonne affaire. Non. Bien, non. Il faut qu'elle soit pressée à froid. Puis, si elle est pressée à froid, elle a une date en arrière. C'est comme ça que tu peux savoir que l'huile d'olive a été pressée à froid pour de vrai. Parce qu'elle a une date de préemption. Fait que… Il y aurait des fausses informations véhiculées sur l'huile d'olive? C'est bon. Bien, moi, en tout cas, je n'étais pas informée par le tout. Hum. Mais, je peux te dire que quand tu t'en vas… Mais, c'est quelqu'un qui t'a informé. Tu es allé en magasin. Bien, oui. Bien, là, je… Oui. T'es allé en magasin spécialisé. Puis là, bien, je ne savais pas que c'était sa spécialité. Parler de Pinot. M. Pinot. Non, M. Pinot. On s'est eu d'ailleurs. Mais, là, quand t'arrives à un moment donné dans un certain endroit, on t'explique quoi tu commences. Hum, hum. Ah, ok. Là, je comprends que… Parce que quand t'arrives à l'épicerie, puis là, tu vois une île d'olive, tu t'envoies une à 6,99. T'envoies une à 8,99. T'envoies une à 19,99. C'est le poule plus petit. Là, tu te dis, bien, c'est parce que là, je ne comprends plus. Là, c'est quoi que je suis supposé… Hum. Donc, c'est ça. Si on peut se spécialiser dans un meilleur service, on va devenir tous beaucoup plus heureux de consommer. Puis, qu'est-ce qu'il faut envisager là-dedans aussi, c'est la consommation. Tu sais, avec les produits de grande surface. Mettons les électroniques, là. Ton exemple, la télé, tu as vraiment bien posé là-dessus. Tu l'achètes d'une grande surface, elle ne coûte presque rien, ta télé. Ça fait que dans deux ans, quand elle brise, bien, tu la changes. C'est énormément nocif pour l'écologie. Il y a beaucoup de désavantages à ça. Alors que si tu as une place qui est nichée, comme tu dis, il y a des chances que tu puisses la faire réparer, ta télé. Puis que là, elle va te faire un autre. Bien, premièrement, elle devrait durer plus longtemps. Puis là, on va faire un autre 5, 6, 7, 8 ans. Puis là, ta 4K, ça va pas avoir la peine de l'acheter. Ça fait qu'il y a ça aussi à regarder. Tu sais, la durabilité du local qui vient avec la compétence que ces gens-là apportent. Oui. Fait que l'idée là-dedans, c'est de pouvoir… Je pense qu'il faut juste se questionner. Ah oui. Puis… Ça commence par là? Oui. Moi, je vais vous dire la raison pour laquelle je me pose la question. Parce que l'argent, elle dure à gagner en ce monarque. Puis que je trouve qu'entre la paille que j'en sois, puis ce qu'il me reste… Tu sais, quand j'ai donné à tout le monde, là, c'est intense, hein? Donc là, s'il me reste, mettons, 500 piastres à dépenser cette semaine, que j'ai travaillé très fort pour gagner, je peux-tu avoir du plaisir à le dépenser? Ben oui, mais il faut… Il faudrait, hein? Il faut avoir la notion de plaisir, parce que si t'as pas la notion de plaisir, plutôt dans la notion de privation, ta relation avec l'argent, c'est nocif, là. Oui, mais mettons que je parle juste de plaisir, OK? Oui. T'as gâté, mettons. Peu importe. Le journalier, tout. OK. Moi, si je vais à l'épicerie, puis la caissière, à bout d'après moi, là, je change d'épicerie. Non. Ou bien, je vais lui poser la question, pourquoi t'es pas de bonne humeur aujourd'hui? Ou j'ai déjà dit à un caissier, écoute, ça m'a repris une demi-heure faire le tour, j'aimerais ça si tu lui faisais attention, puis que ce soit moi qui le brise, il s'est rendu à la maison, ça te dérange pas? Fait qu'on peut le faire avec humour, là, mais t'sais, mon année. Mais avoir du plaisir. Sauf que quand j'arrive, puis je prends, je m'envoie sur internet, mettons que j'achète, là, OK? Moi, personnellement, je ne retire aucun plaisir. Ouais. Parce que je peux pas refêter. Je peux pas... Regarder la TV, c'est son épaisseur. Je peux pas gosser. T'sais, je suis gosseuse, là. Mon bouquiné, là. Moi, je peux pas faire ça. Un vêtement, je peux pas l'essayer. Non. Fait que ça fait qu'on se ramasse avec des... Un chandail avec un as de trèfle qui est ici. Pas d'affaire là, pas toute. Fait qu'il faut essayer. Faut goûter. Puis juste le plaisir de jaser avec la personne qui me reçoit. Eh! Moi, là, j'ai l'impression quand j'ai fini mon épicerie ou que j'ai fini de consommer ce que j'ai acheté, ce que j'ai... J'ai eu du plaisir à le faire. Écoute, il goûte meilleur. Il me fait mieux. Oui. Puis tu deviens le représentant du produit que t'as acheté. Oui. Parce qu'on en parle aux autres. Oui. C'est comme les promenades gourmandes, c'est la même affaire. Oui, vraiment. La réaction proximale qu'on a avec les marchands, là, c'est... Tu connais puis on parle souvent, on en a parlé souvent, toi et moi, on connait la personne derrière la bannière. Oui. Quand tu montes ça à un produit puis tu dis, « Hey, je connais cette personne-là puis elle fait telle, telle chose. T'expliques le travail qu'elle est fait parce qu'elle a pris le temps de te l'expliquer. » Là, on est en train de brasser la soupe du local puis pas reprir. Vraiment. Mais, tu sais, mettons, si tu parles d'huile d'olive, de fromage, des produits plus raffinés comme ça, je suis 100% d'accord. Mais, moi, là, aller faire l'épicerie, là, je n'ai pas de plaisir à faire ça. Je te le dis, là, non. Ça fait que moi, commander mon épicerie en ligne, c'est champion. Moi, là, m'a stationnée, là, devant la petite pancarte qui dit pour les commandes en ligne, faire bye bye à tes filles pour qu'elle aille m'apporter mon épicerie, là. Ah, oui. Genre, c'est beaucoup de plaisir de pouvoir faire ça. Fait que, tu sais, ça revient à ce que je disais au début, c'est une question d'intérêt, je serais bien là. Oui, sûrement. Je peux dire, honnêtement, ah, non. C'est pour ça que tu nous demandes si on a encore en cuisiné et qu'on aimait cuisiner, là. Bien, c'est parce que chacun, moi, le principe du plaisir. Si elle a du plaisir, elle est dite bye bye, puis elle a du plaisir parce que son épicerie est simple, mettons. Puis elle dit, moi, je fais la liste. Puis, bon. Moi, quand je vais à l'épicerie, je suis en exploration. OK. J'explorationne. Ah, ah. Parce que, bien, je suis plus rien que toi. Je vais te tanner de manger la même affaire. C'est pas. Oui, mais tu sais, je le fais, ça, mettons, dans un marché. OK. Tu sais, là, il y a le marché, là, des produits, le vendredi soir. Ça, là, là, je me promène, je prends mon verre. Mais l'épicerie, non. Ça fait que, mais l'important, ça va du plaisir. C'est ça. Ça, c'est du plaisir avec… Hum. Hum. Alors, je vous invite à réfléchir. Ayez du plaisir. Oui. Puis, c'est quoi… Le local. Oui, mais c'est quoi le gain d'acheter à l'extérieur? C'est quoi vraiment le gain? S'il n'y a pas de gain, moi, je peux vous donner une tonne de gain d'acheter. local, québécois, canadiens, des gains… Tu sais, on peut bien parler du Canada, là, OK, puis de crier, là, mais la PCU, ça m'a sauvé à une maudite gang. Puis, on peut chialer sur la manière que ça a été fait, mais dans le flux de l'urgence, je pense qu'ils ont réagi rapidement. Puis, c'est quand même de ça qu'on s'attend d'un gouvernement canadien, peu importe sa couleur, m'a foutu sa couleur, là. Oui. Je parle de répondre à l'urgence. Bon, bien, on est là. Alors, je pense qu'on a juste à réfléchir. À réfléchir, puis à poser les actions qui sont en accord avec le plaisir. Oui. Avec nos valeurs et le plaisir. Oui. Hey! C'est tout? Bien, veux-tu rajouter d'autres choses? Rien. Rien par tout. On va mettre ça sur pause. Oui. Ciao! Bye! 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 Bye!